Salut à tous, bienvenue sur RONRMS, c'est Thibaut, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de mon cher président qui s'occupe de filmer notre petite interview. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux membres d'AïeSEC qui vont se présenter. Bonjour à vous, messieurs, dames, bonjour messieurs, bonjour monsieur. Alors moi c'est Aguilès, je suis le nouveau président d'AïeSEC sur Rince. D'accord, président, ok. Oui carrément, j'ai été élu à l'unanimité même récemment. A l'unanimité ? Il y a eu un discours ou pas ? Ah oui, un très très gros discours, c'est un peu ce que je voulais vraiment. T'as fait un truc un peu démago comme on a pu faire à la radio pour nos discours d'élection. Je pense que j'ai promis l'impossible et je vais vite le regretter. Ah oui. Il le regrette déjà. Et puis ta voisine, comment t'appelles-tu ? Camille, quel poste as-tu à AïeSEC ? Eh bien moi c'est Camille et je suis responsable des relations externes et events AïeSEC. D'accord. En quoi ça consiste exactement ? Est-ce que tu peux nous... Du coup c'est moi en fait qui l'année prochaine va organiser tous les petits events en fonction d'AïeSEC, organiser les amphis, faire venir des gens pour trouver des stages, et également au niveau des relations externes. Oui, au niveau des relations externes. Très bien, c'est bon. Donc on a parlé de vous un petit peu, est-ce que vous pouvez maintenant me résumer ce qui est AïeSEC en quelques mots ? AïeSEC, c'est une association internationale à but non lucratif, qui est présente auprès de l'UNESCO notamment, et qui a notamment pour mission donc de développer le leadership des jeunes dans le monde, et aussi de développer les opportunités professionnelles, internationales, entreprendre des stages, et en mettant en relation les jeunes avec les entrepreneurs et les entreprises. D'accord, donc c'est une association sérieuse, on va dire, une des assos les plus professionnalisantes de l'école. Avant qu'on commence ce direct, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'OGX et de l'ICX. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez préciser un peu ? Alors l'OGX et l'ICX, enfin l'OGX c'est échange sortant et ICX c'est échange rentrant, donc c'est les deux plus gros pôles de l'asso. Donc chaque pôle a différentes missions, donc le pôle OGX ça consiste à démarcher les étudiants et moi pour les faire partir à l'étranger dans différentes expériences, donc soit un stage professionnel, soit une expérience humanitaire. Et l'ICX au contraire, ça consiste à faire venir des étudiants étrangers sur Reims, dans nos entreprises partenaires avec lesquelles on a des contrats, et à fond de demande on fait une sélection de profils et on les reclute. Par rapport aux étudiants que vous accueillez, c'est majoritairement quelle nationalité ? Est-ce que c'est assez diversifié ? C'est assez diversifié, mais il sait que c'est essentiellement, on remarque ces dernières années que les offres et les étudiants venant, il y a beaucoup de BRICS, et puis Brésil, Russie, Arnaud, Chine, etc. C'est intéressant, c'est quand même assez diversifié, un peu tous les continents. Par rapport aux stages, est-ce que c'est purement des stages pro, des stages de découverte comme on a en fin de première année, ou des stages un peu plus professionnalisés en deuxième année, ou est-ce que vous proposez d'autres missions, d'autres types de stages ? On a les deux. Donc on propose différents programmes, des expériences un peu plus basées sur le volontariat et l'humanitaire. C'est des expériences internationales dans des écoles ou des ONG internationales, qui peuvent durer jusqu'à huit semaines. Tant ces stages en général sont inclus, le logement est d'office inclus, et parfois même la nourriture. Ça, c'est à préciser, c'est le coût, un truc dont il faut qu'on parle. Est-ce que IESSEC est vraiment une asso avantageuse pour les stages à l'étranger ? On demande en tout cas pour l'expérience humanitaire 220 euros, et donc en sachant que vous avez le logement compris sur les deux mois et parfois la nourriture, ça reste... C'est assez honnête. Ça reste raisonnable, c'est moins cher qu'un WUI. On ne va pas parler du WUI. On ne présente pas une polynique maintenant. Ce sera censuré, ça. Vous en me dites que je serai censuré. Désolé qu'on n'a plus le con de Facebook. On en parlera, ça. Quoi d'autre ? Est-ce que vous auriez un peu de chiffres à me donner ? J'avais pas fini sur les stages... Ah, pardon. Mais tu m'as coupé. Oh là là. Donc on a aussi des stages pro, donc c'est des stages qui, eux, peuvent durer de 6 à 12 mois. Donc c'est en général dans des grosses entreprises étrangères. Donc j'ai consulté les profils à un fonds dans tous les secteurs possibles, à la fois la finance, le marketing, etc. Et ce sont des entreprises de multinationales comme CEB, etc., qui proposent leurs offres. D'accord. Et je t'occupe un peu, mais ce type de stage, c'est donc des stages rémunérés. Donc à savoir et à bien noter pour... D'accord. En général, bien rémunéré et mieux rémunéré que le niveau de vie dans le pays dans lequel on fait passe. La dernière fois, je regardais un peu. Pour un stage en Inde, c'était 700 euros de rémunération, alors que le salaire moyen en Inde, c'est 400 euros. Oui, un stage en France, c'est quoi ? Un stage basique en France, c'est autour de 400 euros. C'est 400. Oui. Donc... Minimum. Oui, surtout si vous comparez au niveau de vie locale, c'est en effet très avantageux. Oui, revenons aux chiffres. Est-ce que vous auriez quelques chiffres, même s'ils ne sont pas super précis, à me donner par rapport aux étudiants rémois ? Combien de stages avez-vous trouvé aux étudiants rémois lors des dernières années ? Sachant que, je dis bien étudiants rémois, parce que vous trouvez pas seulement des stages aux étudiants rémois, mais aussi aux autres universités. Donc, les chiffres de l'année dernière, bon, les APOF, on a les ceux où ils sont à faire, donc on a ceux de l'année d'avant. Donc, l'année d'avant, en 2015, on a fait venir sur un 18 étudiants et on a fait partir 15 étudiants. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Une petite question un peu plus cool, un peu plus sympa, on va dire. Est-ce que vous avez des personnalités qui sont passées par ISEC ? Ah oui, oui, oui. Donc, on a notamment Helmut Kohl, Ville Kohl. C'est notre prof d'amour qui va être contente. Petite dédicace. Et notamment, le dernier, John Kelly. Ah oui ? Il y a Paul Groselle qui est derrière, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc, mais il y a Paul Groselle de la J.E. C'est pour ça que je suis un peu stressé. Écoute, Paul. L'ISEC aussi. Ah oui, attention, il est dans mon pôle. Ah oui, il est aussi. C'est ma chef. ISEC plus J.E. Donc ça cumule, oui. C'est mon chargé. Cumule des mandats. Est-ce que vous avez des events de prévue cette année, des forums, des amphis ? Donc, qu'il y a des présentations ? En projet, on a notamment comme projet de passer souvent à la radio, vous faire des petits amphis de présentation de stages avant les stages de mars, de fin d'année. Donc ce sera souvent en format entre midi et deux. Sur une demi-heure, on sort 8 stages et d'offres de stages, vous pouvez venir comme ça et ça peut vous aider aussi dans vos recherches et ça peut être pas mal pour les stages à l'international, justement. D'accord, très bien. On fait aussi des forums étudiants et tout. On fait des forums étudiants, on va parler des forums étudiants. Parlez-en, on fait aussi des... On est invité aussi au forum Sudirama, donc on rencontre tous les étudiants, les étudiants à Ré-Mouret. Est-ce que tu dirais ma grande école qui est un forum à Paris ? Non, pas de grande école, non. Ah non ? Juste... D'accord. Celui qu'on a fait en décembre, c'est un forum Sudirama à venir qui présente toutes les formations et les opportunités dans la région Champagne-Ardenne. D'accord, très bien. Et puis une question, une des dernières questions, un peu plus concrètes. Imaginons, je suis un élève intéressé par trouver un stage à l'étranger. Je me tourne vers la ESSEC. Comment ça marche ? Comment je fais concrètement ? Là, on va... Donc là, c'est le pôle OGX. Donc là, c'est le pôle OGX qui est concerné. Et donc, si vous êtes intéressé, on a un site, enfin, on a une plateforme Internet qui résume l'ensemble des différentes opportunités, à la fois professionnelles et humanitaires, et qui est gratuite et sur laquelle on est lié... Chaque étudiant, les mois, est libre de s'inscrire. Donc le site, c'est issecopportunities.org. Donc l'appui sur le ISEC Opportunities, c'est le premier lien. Très bien. Et donc là-dessus, vous vous inscrivez, vous créez un profil. Et ensuite, vous venez me voir si vous voulez une offre qui vous intéresse. Parfait. Parfait, parfait. Écoutez, Yann, merci les gars et les filles. Merci d'être venus. N'hésitez pas à aller leur poser des questions, à liker leur page Facebook notamment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message, quelque chose ? Nous, on aimerait bien faire passer un petit message. On lance des recrutements dès janvier pour différents pôles. Notamment, donc, le pôle relations externes, l'OGX. OGX, ICX. Enfin, on lance quasiment tous les pôles. On recherche. ICX, c'est des commerciaux. OGX, c'est aussi des relations externes qui vont être chargées des événements, etc. Donc, avis aux intéressés, recrutement à ICX. D'ici janvier. D'ici janvier. Écoutez, merci d'être venus. D'accord. T'as pris. Et puis, revenez quand vous voulez, si vous avez des events à présenter, des forums, des amplis. Y'a pas de souci, on sera là. Oui, on sera là. Nous aussi. Et puis, bon après-midi à tous. Et stay tuned sur On a la messe. Et on vous aime. Venez. Rejoignez-nous. Rejoignez à IESSEC. Rejoignez à IESSEC. On est gentil. Bon après-midi. A plus.